Salut toi, tu vas bien ? Alors voilà, Deliops le retour. Pour info, c'était ma toute première vraiment reprise sérieuse, donc on est un peu plus tôt que la précédente dans le calendrier. Le 21 mars précisément, c'est la première fois que je reprenais mon vélo pour traverser la Seine et pour me rendre à Annières-sur-Seine, accompagner mon épouse à son travail. J'étais content de le faire avec elle, parce que pour une reprise, ça me donne l'occasion de parler de débutants à vélo ou de re-débutants à vélo, après plusieurs mois, vraiment beaucoup, de se remettre en selle pour un trajet un peu plus long que d'autres, puisque j'avais des petits trajets utilitaires de guère plus de 2 km à chaque fois, donc c'était minuscule. Et puis dans des petits trucs calmes, là on va faire de la chaussée, on va traverser un gros pont, c'est plus sérieux. Et pour un re-débutant ou pour un débutant, ça peut être un peu impressionnant, surtout quand t'es un peu précaire sur ton guidon, là j'avais 90% du temps la main gauche qui pendait, qui n'était pas posée sur le guidon. Alors c'est parti pour un magnifique saut de bouchon, c'est le saut de bouchon habituel ici, ça roulait presque mieux que d'habitude. Tu as bien vu aussi sur la piste obligatoire les véhicules stationnés, comme d'habitude. Et là pouf, disparition de milouquette. Cette coquinette, elle avait prévu de passer par le parc Pierre de la Gravaire, mais en remontant le pont de Beson, à l'envers, en mode saumon. Je ne fais pas ça. Chacun fait comme il lui plaît, moi j'aime pas ça, j'aime pas quand je me retrouve face à des cyclistes qui roule à contresens sur une piste. Du coup, je poursuis sur mon chemin. Et voilà, ça me permet d'observer un désormais classique grand classique du pont de Beson, depuis pas mal de temps déjà, depuis que je le connais, ça a toujours existé. Les scooters qui ont peur de faire de l'interfil, bon déjà c'est interdit l'interfil, mais ils ont peur d'en faire entre les voitures sur le pont parce que deux fois trois voies, ça les impressionne un petit peu. Donc ils vont chercher la sécurité au détriment des piétons et des cyclistes, puisque c'est un trottoir à droite et une piste cyclable à gauche, il en est même de l'autre côté. Et voilà, ces petits voyous préfèrent débouler à fond les ballons là-dedans. Je dis non, évidemment. Quelle lumière ? Ça c'est la joie de ces horaires à elle, partir vers 9h15, 9h20. Elle a souvent une super lumière le matin qui est déjà bien avancée pour un 21 mars quand même. Bon, il y a un petit goût de carpocalypse là, sur la fin du pont de Beson, en plus il y a des travaux, des véhicules un peu en travers de partout. Hop, je vais filer au feu orange sur la voie de bus pour aller rejoindre ma tendre épouse sur sa belle piste bidirectionnelle qu'elle utilise fréquemment aussi. Ça lui rallonge un peu son trajet, mais c'est super paisible. Alors bon, voilà, j'en ai parlé ce hiver quand je vous ai présenté son trajet sous la neige. On longe la 86, donc c'est pas des plus bucoliques, mais on voit que la végétation commence à reprendre ses droits là. Et puis tout ce grillage là, il va être recouvert d'une végétation qui va bien l'opacifier, on va dire. Ça ronronne le bruit de l'autoroute, mais ça lui offre quand même quelques kilomètres sans aucun feu, en toute sécurité. Et du coup, c'est très efficace. Il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu. Ça trace jusqu'à Colombes, jusqu'au bas de Colombes. Mais bon, c'est long, c'est tout droit, c'est un peu monotone par moments. Et là actuellement, donc on est trois semaines plus tard, ça a explosé. C'est bien plus vert encore. C'est la joie du printemps. On était beaucoup moins exposés à ce phénomène dans nos trajets purement parisiens, j'adis. À part en faisant des détours dans les parcs et jardins parisiens. Moi, quotidiennement, je n'avais pas passé par le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne du temps où on était vraiment parisiens. Et là, pour nous, c'est différent. Et du coup, on est en prise directe avec... Ça va faire un peu gnangnang, mais moi, je suis très sensible à ça. À chaque matin, passer par le même trajet et voir un petit peu plus de bourgeons, un petit peu plus de feuilles sur les arbres, ça me fait du bien. C'est joli, leur parterre de fleurs. C'est vachement beau. J'ai découvert d'ailleurs qu'à Colombes, c'est une ville qui est relativement fleurie au niveau urbain, au niveau des massifs. Il y a des bacs à fleurs suspendus un peu partout. C'est très chouette. Bon, voilà. Donc, on remonte Colombe, direction Petit Colombe et puis Agnière, finalement. Alors, voilà, c'est l'ascenseur émotionnel. On a quitté cette super bidirectionnelle. Et puis là, on se retrouve en pur véhiculaire sur deux fois de voie avec ce qui peut nous arriver de moche, tant au plan de la sécurité que du nez, par exemple. Bon, c'est la vie. À ce point de vue-là, encore une fois, on n'y pense pas assez. Mais voilà, on ne risque pas de se retrouver derrière les éboueurs sur la piste cyclable, normalement. Et puis, ça va grimper, là. On va grimper un petit peu sur la bosse, qui est l'extension de la butte de la défense, finalement. Pas si loin. Bon, elle est toujours un petit peu noltonienne, ma tendre épouse. Je trouve ça dommage, puisqu'au final, on va se retrouver au fameux carrefour où, là, elle ne va pas s'y risquer. Et ce jour-là, elle circulait sur son mulet. On appelle ça un mulet en vélo-taf. C'est quand tu te réserves un vélo qui ne craint rien et que tu vas emmener partout sans craindre et tout ça. Ou de secours, également, quand c'est ton vélo qui te fait défaut, par exemple. C'est un Akamura. Donc, c'était la marque d'Intersport, il me semble. Un vélo de supermarché qu'elle avait retapé entièrement pour le vélo-taf. On le voit bien, là. Puis, ma foi, elle lui a mis des bornes. Elle lui a mis des bornes depuis qu'elle l'a retapé et qu'elle s'est mise à vélo-tafé quotidiennement, aussi. Donc, bon, ça va rester comme ça, assez véhiculaire. Alors, de temps en temps, on a une petite voie de bus. Et puis, à mesure qu'on va avancer vers Bois-Colombe, elle va nous emmener sur des petites rues beaucoup plus paisibles, plus tranquilles, plus apaisées. Voilà, des zones 30, avec une circulation à sens unique pour beaucoup. Et puis, j'en avais déjà parlé, mais voilà. Milouquette, elle a une manière de circuler à vélo qui est assez tonique, pour ne pas dire sportive un peu. Elle aime rouler fort. Du coup, elle a bien sa place sur la chaussée. Elle la revendique haut et fort. Elle aime bien envoyer, se faire plaisir, avoir de bonnes sensations. Je dis ça, ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Mais voilà, elle fait partie des femmes qui aiment rouler à bonne allure sur la chaussée. Si c'est limité à 30, elle va circuler à 30 avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Je dis souvent que j'ai un rapport qui est très basé sur l'efficacité de mon trajet vélo-taf. C'est-à-dire, c'est une de mes premières motivations, finalement, au-delà de toute considération écologique, par exemple. Vraiment, moi, ce qui me séduit à 99%, c'est que ça va m'assurer de voyager beaucoup plus vite. Là, en gros, ces trajets, ça lui prend 20 à 25 minutes maximum. La tester en transport en commun, c'est une heure porte-à-porte. Parce que c'est joindre deux banlieues qui ne sont pas forcément super bien connectées. Donc, elle est encore plus, finalement, dans cette optique d'efficacité. Puis là, c'est le matin, on est parti un petit peu plus tard. Et puis, elle va être en retard au café, au café dans la boutique, mais pour boire le café avec ses collègues avant d'ouvrir leur rideau. Voilà, précédente délue observation, je te parlais beaucoup de notre fille qui est plutôt ambiance chill. On roule pépère à son rythme. Et puis là, pour une reprise, pour mon premier 8 kilomètres de reprise, le trajet urbain où j'avais quand même la main qui pendait à gauche et l'autre qui traçait devant avec son mulet. Bon, j'avais un peu de mal à suivre. Elle m'a donné chaud. Voilà, m'a donné chaud. En plus, on est parti, on était trop couverts. On en a parlé, un des feux rouges, on s'est dit, mais on crêpe de chaud. C'est pas possible. C'était cette semaine-là où il faisait hyper doux, mais tellement frais le matin. Parfois, à un petit part, il fait 2 degrés. Et puis quand t'arrives, il en fait déjà 12. Donc bon, voilà, on est à Bois-Colombe et pouf, on va passer la frontière d'Anir-sur-Seine. Je note, alors c'est pour les vidéastes là, je note que je chope du flair là, une espèce de rond, de buée. C'est la première fois que je constate ça. Ça ne m'est jamais arrivé avec la GoPro 5 et là, c'est la GoPro 7. Et puis je note aussi quelque chose qui est, c'est pareil, c'est au chapitre des vidéastes, ça va intéresser ceux qui filment. J'ai moins de recul. J'ai moins d'angle avec la GoPro 7 quand je la pose sur le Karma Grip et qu'elle combine en même temps sa fonction de stabilisation intégrée à la caméra, l'hypersmooth et le harnais. Du coup, on voit beaucoup moins le cintre, c'est moins immersif. Je trouve ça un peu dommage. Il faut que je fasse des tests pour essayer de débrayer l'hypersmooth quand je suis sur le Karma Grip puisque bon, à la limite, ce n'est pas utile de combiner les deux. Puis encore une fois, on est parti à l'ombre, il faisait bien frais et puis 25 minutes après, au soleil, ça s'est réchauffé très très vite. Donc je comprends qu'il y a de la buée qui apparaît ceci sur l'objectif de la caméra. Attention, tranche de vie. Voilà, c'est le gros classique. On est dans un petit quartier limité à 20 km heure et puis ça nous klaxonne derrière. Bon, pile au moment où on était à deux de front. Bon, il y a une part de légitimité et puis en même temps, non, il n'y a pas de légitimité non plus puisqu'on n'a pas le droit de klaxonner en ville. Et puis ma foi, on allait se quitter très vite. On arrive sur la place de l'attel de ville. C'est juste extraordinairement magnifique. J'adore, je ne m'en lasse pas à cette saison. Avec tous ces arbres en fleurs, là, c'est poétique. C'est la place de la mairie au printemps, les ceriseaux en fleurs, c'est juste magnifique. Et voilà, on est arrivé. Un dernier petit accès un peu compliqué offert par cette société dont j'ai caché la marque d'ailleurs. Et puis une petite journée qui commence pour mon épouse et pour moi-même aussi. D'ailleurs, j'y ai passé un bon bout de temps ce jour-là. Il y avait une causerie le soir. C'était une belle journée bien longue à l'échappée belle avec des gens que j'aime dans une bonne ambiance. Et puis surtout, un fait marquant pour moi, c'était mon premier trajet en dehors de besoin finalement depuis beaucoup de mois, beaucoup trop. Bonjour, monsieur. C'est une première. 8,42 km, dis donc. Je ne savais plus ce que ça faisait. Avec un joli vélo. Ouais, noir, tu remarqueras ? Oui, enfin, il crève, il est noir. Avec celui-ci, j'ai crevé qu'une seule fois, figure-toi. Et c'était ma dernière crevaison urbaine. C'était le 1er octobre 2017. Et c'était ma toute dernière crevaison en urbain. Mais voilà, dis donc. 21 mars, 21 octobre. Ça fait pile 5 mois, en fait. Je n'ai même pas prémédité la chose. J'ai arrêté de compter 5 mois, c'est juste délirant. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait plaisir. En bonne compagnie avec mon épouse, en plus, qui me tractait. Au départ, j'étais content d'y aller avec elle parce que je me disais si à un moment, je ne le sens plus, je ne suis pas bien. Je ne sais pas, j'étais en mode, voilà. Tu perds la foi au bout de 5 mois. Et comme je disais au tout début, tu redémarres. Tu redécouvres ton déplacement. Bon, je vais te faire une suite de cette journée. J'ai essayé un petit vélo. Et je voulais te partager ces images. Je te dis une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Un petit bisou. Et à bientôt. Salut.